bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à ranger une liste de nombres décimaux voyons l'exemple que nous allons traiter alors ici nous avons deux exemples a et b dans le premier nous devons manger les nombres par ordre croissant alors que dans le second nous devons ranger les nombres par ordre décroissant commençons par rappeler ce que cela signifie on dit que des nombres sont rangés par ordre croissant quand ils sont classés du plus petit au plus grand on dira que des nombres sont rangés par ordre décroissant quand ils sont classés du plus grand au plus petit commençons par l'exemple a lorsqu'on donne la réponse en ordre croissant on écrit les nombres séparés par des symboles de comparaison placés dans ce sens le premier est donc inférieur au deuxième qui lui-même inférieur au troisième lui-même inférieur au quatrième et c lorsqu'on les nombres sont rangés par ordre décroissant c'est exactement la même chose à part que le symbole de comparaison est dans l'autre sens le premier est supérieur au deuxième qui est lui-même supérieur au troisième etc la méthode est semblable à la méthode de comparaison on commence par d'abord regarder les parties entières voyons cela sur le premier exemple la partie entière pour le premier nom est égal à 1 il s'agit du nom formé par les chiffres situés à gauche de la virgule pour le deuxième nom elle est égale à 1 aussi pour le troisième même chose pour le quatrième un nouveau alors que pour le dernier il s'agit de 3 on a donc quatre noms où la partie entière est égale à 1 et un nombre la partie entière est égale à 3 celle qui diffère des autres est en supérieur le 3,2 occupera la dernière position je place le 3,2 et je le barre puisque ce nombre est placé il me reste à départager les quatre autres noms qui commence tous les quatre avec une partie entière égale à 1 je passe ensuite à la partie décimale en commençant par le chiffre des dixièmes pour le premier nombre il s'agit d'un 2 pour le deuxième c'est un 1 pour le troisième 1 2 nouveau et pour le quatrième 1 2 encore une fois nous avons trois nombres dont le chiffre des dixièmes est un 2 alors qu'un seul un chiffre des dixièmes égal à 1 celui avec le chiffre des dixièmes égal à 1 occupera donc la première position puisqu'il est plus petit que les autres je le place et je leur ai puisqu'il est placé il me reste à départager les trois autres noms qui commencent tous trois par 1,2 pour les départager je vais regarder le chiffre suivant c'est à dire le chiffre des centièmes pour le premier nom il n'y a pas de chiffre c'est donc un 0 pour le suivant c'est à 1 et pour le troisième de nouveau à 1 les deux nombres avec un chiffre des dixièmes égal à 1 ne peuvent pour le moment être départagé par contre celui où c'est un 0 est plus petit que les autres il va donc occuper la deuxième position je le place et je leur ai puisqu'il est placé il me reste à départager les deux noms qui avaient leur chiffre des centièmes égal à 1 pour cela je regarde le chiffre suivant il n'y a rien pour le premier nom il s'agit donc d'un 0 c'est un 7 pour le deuxième 0 étant inférieur à 7 le nombre dont le chiffre des dixièmes est égal à 0 sera inférieur à celui où le chiffre des centièmes est un 7 je place donc le 1,21 sur la troisième position et le 1,217 sur la quatrième position procédons de la même façon pour le deuxième exemple commençons par regarder les parties entières pour le premier nombre il s'agit d'un 12 pour le deuxième un 12 à niveau pour le troisième 11 pour le quatrième 1 12 et pour le dernier 1 12 le seul qui diffère des autres et celui dont la partie entière est égal à 11 je le place donc en dernière position puisque je dois les classer du plus grand au plus petit le plus petit va donc sur la position la plus à droite je l'oreille puisqu'il est placé il me reste à départager les quatre autres noms pour cela je regarde dans la partie décimale en commençant par le chiffre des dixièmes premier nombre son chiffre des dixièmes est un 1 pour le suivant il s'agit d'un 0 pour le troisième c'est un 1 pour le quatrième c'est un 1 à nouveau donc celui qui diffère des autres le 12,0 est inférieur à ceux qui ont un chiffre des dixièmes égal à 1 je le place donc en avant dernière position et je l'oreille puisqu'il est placé il me reste à départager les autres noms pour les départager je passe au rang suivant au chiffre des centièmes pour le premier il n'y a rien c'est un 0 pour le suivant c'est un 4 pour le dernier c'est un 5 là tous les chiffres sont différents je vais donc pouvoir les départager le plus petit étant celui avec le 0 je le place donc le plus à droite parmi les positions restantes donc en troisième position il me reste celui dont le chiffre des centièmes est un 4 et celui où c'est un 5 celui où c'est un 4 et plus petit il va donc occuper la quatrième position partant de la droite et le dernier sera le plus grand et donc occupera la première position cette séquence est maintenant terminée